grand tour d'horizon et personnellement j'ai un peu faim donc je pense que ça tombe bien parce qu'on a une belle chronique culture culinaire qui arrive tout droit de république tchèque voilà avril est ce que tu veux en dire davantage sur ce que tu nous proposes ce soir bah oui bien sûr à la suite des fêtes et avec les rhumes et les grippes qui se sont enchaînés je sais pas vous mais moi j'ai été malade jusqu'à il y a une semaine quoi de mieux que de faire une bonne soupe et je vais vous présenter une soupe à l'ail qui est l'ail c'est bien connu pour booster le système immunitaire on trouve plusieurs versions dans un peu tous les pays mais en république tchèque là où j'habite elle s'appelle chesnetschka et ça se fait habituellement avec de l'ail des pommes de terre des herbes des lardons et pas mal de beurre mais aujourd'hui je vais vous présenter une version vegan parce que c'est important de changer notre alimentation et aussi parce que ce mois ci c'est veganuary du coup pour une portion de pour deux personnes il vous faut environ 500 grammes de patates dix gousses d'ail ou plus si vous avez vraiment envie d'avoir un goût bien fort un litre de bouillon de légumes de l'huile végétale deux cuillères à café de cumin et trois cuillères à soupe de marjolaine séchée et du coup pour remplacer le lardon vous pouvez utiliser soit du tofu fumé ou bien du tempeh fumé selon votre préférence moi j'ai utilisé du tempeh les étapes c'est vraiment basique vraiment simple à faire il vous suffit d'éplucher les patates les couper en cubes vous les mettez à bouillir vous ajoutez le bouillon le cumin et un peu de sel et vous cuisez jusqu'à ce que les patates soient tendres et pendant ce temps là vous vous occupez des gousses d'ail vous en pressez trois entre trois et cinq et le reste vous le coupez en fines lames et vous cuisez votre tofu ou votre tempeh en petit cube sur sur la poêle avec de l'huile une fois que les patates sont tendres vous ajoutez tout ensemble et vous laissez bouillir une à deux minutes ensuite vous éteignez le fourneau vous ajoutez la marjolaine et le sel et voilà vous avez une super bonne soupe qui va vous booster et vous faire du bien et et c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est égal et ben au travail tu as déjà fait asma tu as pris des notes tu as déjà préparé je prends des notes je vais je vous promets que je vais la faire je vais essayer jusqu'au week-end prochain de la faire et j'enverrai les petites photos mais je vois qu'il ya des gens qui demandaient la recette je vais je vais le poster dans le chat et puis on pourra se faire un concours de photos voilà ouais j'en ai préparé moi même il ya dix jours à peu près et ça vaut le coup c'est vraiment vraiment bon puis vu le vu le froid qui fait en ce moment c'est seulement et peut-être pour je me disais que pour continuer un peu sur le thème de la nourriture il me semble asma que tu avais commencé un espèce de groupe de food sharing de partage de nourriture sur berlin est ce que tu voudrais nous dire quelques mots là dessus ouais alors du coup le food sharing c'est une asso qui a été créé il me semble enfin ça fait quand même pas mal de temps ça fait une bonne dizaine d'années et le but c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est la cinquième cause du réchauffement climatique parce qu'en fait beaucoup d'aliments sont produits donc qui produisent de la pollution en étant produits eux mêmes et ensuite sont brûlés donc ça produit également voilà des différentes émissions toxiques et donc l'objectif du food sharing c'est de récupérer tous les invendus des magasins aux boulangeries marchés et de les répartir voilà entre les personnes de son entourage ou les personnes dans le besoin ici à berlin il ya énormément de personnes qui font partie cette association donc on se retrouve souvent dans le cas où toutes les maisons qui s'occupent à tous les établissements qui s'occupent déjà des personnes dans le besoin ou des personnes sans abri sont pleines avec de la nourriture entre autres donc ce qu'on ce que j'ai fait moi personnellement c'est j'ai posé dans différents groupes de français et c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui ont aussi des fins de mois difficiles qui sont étudiants et étudiantes et être français à l'étranger c'est pas forcément être expatrié c'est à dire pas forcément avoir un contrat français donc il y en a beaucoup qui voilà peuvent avoir un peu de mal à boucler les fins de mois et donc c'est pour ça que j'ai commencé cette initiative de proposer à peu près deux à trois fois par semaine des permanences de récupération d'un vendu en fait donc les gens viennent chez moi récupère le paquet donc le panier repas et puis on discute voilà ça m'est arrivé des fois discuter une heure avec une personne qui avait juste besoin de parler et qui avait pas vu de monde dans sa journée et en fait enfin c'est ça aussi le l'après Covid c'est le fait d'être avec des personnes souvent des jeunes en fait qui rentrent sur la voilà dans la vie active ou qui cherchent du travail et qui ont du mal aussi à voilà sortir la tête de l'eau et en plus le côté social qui manque aussi donc c'est vrai que c'est pas juste donner un panier un panier repas c'est aussi parler, dire tiens ben voilà si ça a une difficulté pour tel ou tel truc n'hésite pas à me contacter je peux t'aider pour une traduction je peux t'aider pourquoi et puis c'est vraiment un échange quoi donc voilà et je pourrais aussi mettre le lien du site food sharing sur le sur le groupe sur nos différents réseaux et en fait il s'agit juste de passer un petit test en allemand je crois que maintenant ça existe aussi en anglais pour être vraiment réglo sur les réglementations au terme d'hygiène c'est à dire que j'ai dû passer un test quand c'est de la nourriture justement qui vient d'animaux donc poisson ou viande ça peut pas être congelé ça peut pas être consommer de la même manière donc on a quand même une responsabilité par rapport à ça mais c'est relativement simple à passer ce test là et ensuite on peut aller chercher des invendus dans les entreprises dans les magasins partenaires et il y en a énormément donc donc voilà c'est tout ça